bonsoir à chacune et à chacun bienvenue bienvenue dans cette déjà deuxième soirée de la deuxième édition du festival en ligne du jardin forêt il ya déjà du monde qui est en train de s'installer encore du monde qui arrive n'hésitez pas à prendre en main le chat il ya déjà du monde qui 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 salut salut nathalie salut sarah christiane lié romain christophe voilà il ya du monde qui était là aujourd'hui je vois là je vois qu'il ya des fidèles qui ont passé une bonne partie de la journée déjà déjà au festival et ben voilà re bienvenue à vous et puis bas si vous nous rejoignez n'hésitez pas à prendre à prendre vos aises voilà à laisser un petit message donc dans la fonction discussion dans zoom vous pouvez aussi vous découvrir aussi les fonctions réaction et notamment la fonction lever la main ça sera plutôt dans la deuxième partie de soirée puisqu'il y aura un temps pour échanger pour poser vos questions à suzanne et à baptiste je suis accompagné ce soir par kévin et par mathieu big up à vous les gars merci c'est chouette d'avoir d'avoir cette belle équipe à l'oeuvre voilà pendant le pendant le festival alors on a on a on a découvert on a découvert ou peut-être c'était pas une découverte pour vous hein mais c'est ce sujet des castors pour beaucoup d'entre vous pendant le la première édition du festival en novembre dernier à l'occasion d'une d'une conférence d'hervée covesque s'appelait le cycle du phosphore et ça avait créé une belle émulation il ya toute une team castor qui a émergé et donc quand on a travaillé à la programmation de cette cette de cette deuxième deuxième édition on a eu envie de prolonger un peu ce cette dynamique ce mouvement et c'est comme ça qu'on a eu envie de d'inviter suzanne donc voilà suzanne suzanne qui tu vas tu vas tu vas peut-être pouvoir te présenter juste après suzanne et puis et puis en fait c'est c'était il ya quelques jours où suzanne nous a annoncé que on avait un invité surprise ce soir puisque ben voilà suzanne et baptiste ont commencé à travailler à oeuvrer ensemble depuis quelques mois salut à toi et puis ben du coup c'est comme ça que qu'on se retrouve qu'on se retrouve ensemble ce soir pour pour cette soirée autour d'un d'un thème alors je sais pas s'il est vraiment mystérieux amplifier la vie avec les avec les castors bonsoir à tous les deux il faut remettre la petite fonction voilà micro salut 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 à toi baptiste voyait kévin dans le chat qui repartage si vous l'avez pas vu le replay de la conférence d'hervée alors il y en a certains d'entre vous qui qui se sont réunis ce soir c'était une des choses quand on avait poussé pour cette deuxième édition du festival c'est de profiter de l'occasion vu que c'est un événement en ligne pour aussi créer du lien localement et donc il ya toute une équipe qui s'est réunie à la chaufferie à lille salut à vous il ya pascaline voilà dans le dans le chat qui vient de partager partager la l'info oui pardon c'était le cycle de l'iode je dis des bêtises merci kévin pour la rectification chouette du coup juste pour un petit point technique tout à l'heure avec avec baptiste ont préparé et sujane ont préparé un peu la conf est une musique que tu es en haut de la montagne et donc c'est pas évident d'avoir une bonne une bonne connexion donc on va voir ce que ça va donner en tout cas voilà sachez que on fait le maximum pour que ça ça puisse passer que ça puisse être fait peut-être que tu à un certain moment tu devras couper ta vidéo pour qu'on puisse t'entendre un peu un peu mieux il ya des anguilles ok pas de problème vous me direz si jamais le son est trop mauvais vous me direz je comprends la vidéo yes super chouette très bien eh ben donc l'idée on va donc on va passer une heure et demie ensemble peut-être un peu plus on va voir comment ça va ça va se dérouler l'idée la proposition que vous nous avez fait c'est que peut-être suzanne tu t'as une tu vas faire la première partie de la présentation ensuite baptiste prendra un peu le relais et puis il y aura un temps réservé aux questions plutôt en deuxième partie de soirée donc si vous avez des questions et que vous voulez pas les oublier vous pouvez les poser dans le chat et du coup on les récoltera soit je les poserai moi même oralement ou soit vous pourrez les poser vous même pour rendre la soirée encore plus interactive voilà et ben je vous laisse je vous laisse la parole c'est à vous c'est parti c'est un peu c'est un peu expérimental c'est seulement la seconde fois qu'on fait ça encore on fait on fait un essai moi j'adore le fait que vous appeliez ça retour d'expérience parce que ça va être vraiment être plus dans ce registre en ce qui me concerne parce que je suis pas hydrologue je suis pas naturaliste mais mais je peux raconter des histoires un peu alors je voulais commencer par vous montrer juste le tout début tout début d'un film donc j'ai partagé mon écran alors on n'entend pas le son je sais pas si c'est normal ou pas ouais on va refaire alors désolé pas souci partage d'écran je clique le son mon écran il veut un code ok je lui en donne pas et là vous voyez mon écran oui on voit ton écran vous entendez le son oui super dotực non c'est bon il veut dire merci merci c'est bon c'est bon c'est bon c'est pas rome Yes, I did bring you some treats. Yes, I did. Yes, it's your hand. He's always been a very fuzzy baby. There's your hand. There's yours. No. Is that where you're at? Yeah, all right. Well, I'd like to start with that. Just to contextualize a little bit this story of Castor. So, it's the first film, Castor, that I made. And I told you that it was going to make a film where everyone wants to have a friend of Castor. And so, I read these texts of this naturalist, that's all that singularity, which is writing, which is written on his Ami Castor. And I was contacted. And so, we did this film which is visible online. So, it's not the one that I'll show you today. aujourd'hui et par contre je suis retournée chez elle en me disant que je voulais continuer et je ne sais pas pourquoi je suis hyper stressée de parler tout va bien tout va bien c'est cool et donc je suis retournée chez elle en voulant me concentrer sur les vitesses de l'eau parce que parce qu'entre temps on va parler bien sûr du rôle écosystémique du castor mais une des choses extraordinaires qu'on avait appris c'est à quel point il change la vitesse de l'eau donc je vais faire un autre partage tout le monde t'encourage dans le chat nos stress on est entre permapotes et il y a Baptiste qui dit que t'es la meilleure sur le sujet tout est juste est-ce que on n'a pas le son c'est normal il n'y a pas de son et celle-là il n'y a pas de son par contre je voudrais vous inviter à regarder à faire une observation en gardant en tête les cours d'eau que vous connaissez donc quand je suis retournée là-bas et je n'ai pas compris en fait j'ai beaucoup filmé ce cours d'eau donc cette naturaliste que vous avez vu juste avant qui s'appelle Patty Smith elle descend tous les jours elle descend à ce cours d'eau et certains il y a je ne sais pas 7 ou 8 castors qui vivent dans ce cours d'eau sur les quelques kilomètres derrière chez elle et il y en a seulement une qui a décidé de de venir à sa rencontre et de faire un lien avec elle et donc ce cours d'eau c'est 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 celui-là juste pour que vous compreniez qu'il ne s'agit pas de de castors qui sont en en captivité et qui sont pas voilà ils ont c'est eux qui qui choisissent d'interagir avec avec elle sachant que elle oui elle leur amène des carottes et elle leur amène des des cadeaux mais un peu comme une amie bon une amie un peu intéressée elle est naturaliste elle les observe bien sûr et comme elle crée ses liens d'amitié elle est capable aussi de d'observer des choses sur le temps long que peut-être pas beaucoup de naturalistes peuvent observer parce qu'ils ne les connaissent pas intimement et donc là donc comme je disais quand j'y suis retournée je ne savais pas ce que je filmais mais je mais mais voilà et donc vous voyez comme l'eau elle va elle est à fleurs fleurs de terre et elle s'infiltre de tous les côtés vous voyez les arbres morts c'est 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 tout début de l'automne là il y a la hutte en fait il y avait il y avait la hutte à gauche et alors ça c'est je vais mettre là ça c'est un début de barrage et vous voyez tous les canaux qui rentrent et qui vont vers la forêt ça c'est un barrage qui a commencé qui se végétalise parce que c'est un barrage ancien donc on voit presque plus que c'est un barrage vous voyez les arbres morts au fond de l'eau vous voyez les sédiments la boue ça tourne il y a Aurélie qui dit il n'y a aucun courant Nathalie qui dit magnifique cours d'eau grande naturalité du site là pareil il y a un ancien barrage même celui-ci il y a même des saules très certainement qui ont repoussé je crois que dans celui-là les castors avaient amené un piège à ratons laveurs qu'ils avaient trouvé qu'ils ont récupéré dans la forêt qu'ils ont ramené sur leur barrage donc ça c'est des arbres noyés donc pour que vous compreniez pourquoi il y a des arbres noyés à cet endroit-là c'est que donc on est au sud du Vermont au nord de New York le castor il a été éradiqué pendant la chasse à la fourrure et il a été réintroduit au début du 20e siècle pour filtrer l'eau qui va à New York donc déjà il y a un siècle ils avaient compris que pour filtrer l'eau il n'y avait rien de mieux que cette succession de barrages de castor avec les sédiments avec ces différents bassins pour créer de l'eau propre et donc quand le castor est revenu comme la forêt s'était refermée autour des cours d'eau quand le castor est revenu il a réouvert ces zones donc ces zones elles sont utilisées par tout le monde en fait parce que quasiment tous les animaux ont des interactions avec la rivière les herbivores viennent boire les prédateurs viennent boire et chasser et tout le monde interagit avec ce lieu il faut que je vais enlever le son de cette chose et et donc la vitesse de l'eau pourquoi la vitesse de l'eau on avait appris le fait que sur un cours d'eau de 2 km et demi sans barrage de castor l'eau passe en 3-4 heures avec une succession de barrage de castor l'eau passe en 20 jours et cette observation elle bien sûr quand on la multiplie à l'échelle d'un continent c'est vertigineux on peut même pas quantifier on peut même pas arriver à penser ça voilà tout le monde est dans le dos avec la avec tous les avec toutes ces vitesses d'eau différentes une des choses qu'on avait entendue et que j'ai compris juste récemment chez Baptiste c'est on disait que le castor faisait même remonter l'eau remonter dans le sens contraire de la descente et en fait en posant un objet un endroit en posant un seau à côté d'un barrage on a vu le seau heurter le barrage et remonter remonter le pour d'eau dans l'autre sens donc l'eau elle descend elle se heurte elle va taper sur les berges elle creuse elle là elle est très lente et donc à chaque vitesse correspond un habitat et correspond à d'autres choses dont Baptiste parlera peut-être après et ça correspond à des sons aussi et alors là je vais remettre le son en espérant que vous l'entendez et je vais vous raconter un conte amerindien Wabenaki c'est un conte où autrefois Nanavozo quand il a créé tous les animaux il a fait un peu il a fait tout le monde trop grand tous les animaux étaient trop grands et c'était c'était un carnage il détruisait les forêts beaucoup trop vite les montagnes c'était c'était vraiment pas possible donc il a réduit tous les animaux jusqu'à ce que au taille qu'on connaît maintenant et il y a un animal qui était très en colère d'avoir été réduit c'est le castor est-ce que vous arrive vous entendez le son ? non on n'entend pas le son si tu veux qu'on entende le son il faut refaire le partage avec le encochant la petite case partage du son ok ok là vous entendez le son ? non je crois qu'il est baissé non il est à fond pourtant et dans ton ordinateur ? dans mon ordinateur il est à fond ah ouais ok on n'arrive pas à voir le son de celui-ci c'est le son de glace qui est brisé et pour moi c'était assez éblouissant que cet animal il connaisse l'état de l'eau dans toutes les circonstances en fait il la connait sous forme de neige il la connait glacée il la connait et bien sûr liquide etc et et donc et donc ce cachor qui est qui est en colère et qui continue à faire des ouvrages très très grands comme si il l'avait comme si il refuse d'être rétréci comme tous les comme tous les autres animaux et il continue à faire des très grands ouvrages donc dans ces histoires de vitesse de l'eau je vais avancer très rapidement pour vous montrer juste une petite une petite archive que que la naturaliste m'a donnée là on t'entend plus on voit les images d'accord en fait ce qui se passe c'est que c'était juste c'est c'est en fait il y a eu c'est le même cours d'eau que celui que je viens de vous montrer à une saison différente il y a eu un une tornade qui est arrivée avec plein de pluie et donc le cours d'eau il s'est transformé à ça à un autre à une autre saison et donc Paty a eu très très peur pour les castors mais vous voyez ça rentre ça va dans la forêt tout ça mais les castors s'en sont remis et et sont revenus sont revenus reconstruire pas longtemps après et ça c'est important de le savoir dans alors est-ce que vous voyez mon écran là oui ok ok super dans la dans les dans la mythologie amérindienne le castor il est créateur de lacs il est créateur d'îles il est il est créateur de monde en fait et je voulais juste puisqu'on a un petit peu de temps ce soir je voulais juste parler du fait que le fait qu'il soit créateur de lacs c'est c'est vrai ça c'est des lacs qui ont été créés par des castors mais on a oublié que ce sont eux qui les ont fait parce qu'on les a on les a tués et ça c'est c'est beaucoup le travail de Brionicol donc c'est une archéologue spécialiste des marécages qui a mis en lumière cette chose là enfin qui a mis en lumière pour nous les occidentaux qui avons oublié le castor mais c'est des choses que les peuples premiers certains personnes de peuple premier le savaient et n'ont jamais oublié mais donc nous en Europe Brionicol a trouvé qu'en Angleterre en Suisse en France on avait des lacs qui avaient été créés par des castors et comment ils savent c'est en faisant des carottes à l'endroit où l'eau s'en va et s'aperçoivent qu'il y a de la matière pas seulement de la matière minérale mais de la matière du bois tout ça organique que les castors ont amené et donc Brionicol elle donc c'est une archéologue spécialiste des marécages et elle s'aperçoit que en faisant ses recherches dans les tourbières elle comprend que ils trouvent tout voilà ils trouvent des vestiges d'habitat humain et elle comprend que les humains ils vivaient près de ces marées pour toute l'abondance de vie qu'il y a parce que tous les herbivores vont là-bas donc il y a du gibier et tous les prédateurs ils vont pas tout le monde interagit avec ces zones d'eau il y a des oiseaux il y a des poissons il y a plein de choses à manger et elle comprend progressivement et ça bouleverse et ça bouleverse l'archéologie que parce que donc leur métier c'est de trouver les outils dont nos ancêtres se servaient et ils comprenaient pas qu'est-ce qui coupait tous ces morceaux de bois et un jour ils comprennent que ce sont des castors et que en fait comme que le castor préparait tout le petit bois pour faire du feu que il y a même pour l'architecture il y avait du bois qui était coupé par les castors et donc on a vécu en très grande proximité avec cette espèce pendant longtemps en fait on peut imaginer que pendant quelques millénaires on a vécu on a partagé ces lieux et on a même des architectures qui ressemblent un petit peu potentiellement à des huttes de castors alors ensuite alors juste une petite marche arrière dans certains endroits pour les peuples amérindiens le castor il est en bas du totem donc c'est lui qui tient le monde il amène l'eau et il amène la vie et quand le castor est éradiqué en Amérique du Nord en fait ce qui s'est passé là-bas le castor est éradiqué donc pour la chasse à la fourrure pour faire les chapeaux en feutre en Europe la grande mode c'est une chasse qui a permis de créer des très grandes fortunes même ils disent que le comptoir de New York et Montréal sont enfin ses emplacements les premières fortunes à faire à exister à New York et Montréal c'est des marchands de fourrure et parce qu'elle est imperméable bien sûr et vous imaginez avec cette histoire de vitesse de l'eau à quel point d'éradiquer des millions et des millions de castors ça a changé ça a commencé à assécher le continent et vous imaginez aussi tout le sédiment qui s'en va à la mer vous imaginez toute cette eau douce qui arrive à la mer et qui fait baisser la salinité de l'océan et et on a enchaîné après avoir tué tous ces castors on a enchaîné par par un assainissement par un drainage on a fait des canaux pour faire circuler nos marchandises et on a commencé à drainer et on a drainé et donc les les témoignages de ceux qui ont traversé les Etats-Unis et le Canada c'est que c'était vaste zone humide c'était des marées partout et donc on creuse on fait creuser des canaux des drains et on ne s'est jamais arrêté donc ça c'est les landes moi j'ai mis ça parce que moi je suis du sud Gironde et je je suis certaine que la très grande zone humide des landes qui est maintenant en train de brûler était une très grande zone de castor et que les tourbières qui repartent en feu pourraient être régénérées si le castor revenait et je t'ai entendu Samuel dire que le castor était partout en France non en Nouvelle-Aquitaine on n'a pas de castor et pas encore pas encore pas encore mais il faut préparer dans l'imaginaire pour l'aider à revenir parce qu'il y a des zones où ça va être compliqué et il a certainement disparu depuis peut-être 700 ans tu vois donc il n'y a rien en vestige ni ni patrimoine oral ni ni dans la langue basque il n'y a pas un mot il y a dans la langue doc il n'y a pas un mot castor enfin il y a voilà et donc on draine enfin c'est souvent des esclaves qui drainent aux Etats-Unis bien sûr c'est des esclaves qui viennent partout et en Europe c'est parfois des espagnols on voyait on était avec un naturaliste récemment qui nous parlait de l'Isère qui a été drainé par des esclaves espagnols des bagnards et on ne s'est jamais arrêté de drainer on ne s'est jamais arrêté de recalibrer et et aussi en France on a cette culture très singulière de très singulière d'enlever les embâcles on a une culture du propre de la rivière comme on a une culture du propre dans l'agriculture dans l'agriculture et avant de passer la parole à Baptiste en fait je réalise que je ne vous ai pas dit ce que j'avais filmé en fait en revenant et en filmant ce cours d'eau et les vitesses de l'eau j'ai compris que j'avais filmé une rivière en bonne santé et que en fait c'était quelque chose que je n'avais jamais vu de ma vie parce que parce que quand on ne sait pas ce à quoi ressemble un cours d'eau en bonne santé sachant qu'un cours d'eau en bonne santé c'est un cours d'eau où le castor est là un petit cours d'eau c'est un cours d'eau où le castor est là et où il ralentit l'eau et où il transforme la rivière et pour quand même un petit peu parler de cette histoire de santé du cours d'eau on sait que quand le castor a été tué en Amérique du Nord c'est le saumon qui n'a plus pu remonter et aller pondre à différents endroits et donc ça ça a affecté la santé des peuples premiers qui n'avaient plus leur alimentation sur laquelle ils avaient traditionnellement sur laquelle ils s'étaient appuyés et donc ça les a fragilisés devant des alimentations qui sont venues avec avec l'agriculture occidentale et on peut imaginer que ce qu'on a vu en accéléré sur le continent nord-américain c'est ce qui s'est passé au ralenti chez nous avec notre castor eurasien et sa disparition qui a pris plus de temps enfin sa quasi-disparition qui a pris beaucoup plus de temps mais qui a dû avoir les mêmes effets sur sur les cours d'eau mais aussi sur notre santé voilà alors ça c'est un petit dessin que j'avais fait pour expliquer ça aux élus de vers chez moi et et je et Baptiste je te passe la parole merci merci Suzanne bonsoir tout le monde merci beaucoup Suzanne est-ce que vous m'entendez bien on t'entend assez bien je vais essayer de ne pas parler trop vite pour être intelligible donc voilà donc moi je suis philosophe et enseignant chercheur à l'université je travaille sur les relations entre l'humain et le reste du vivant j'ai beaucoup travaillé sur des questions de cohabitation conflictuelle entre les humains et d'autres animaux par exemple le loup et comment imaginer une diplomatie pour que certaines formes d'élevage puissent cohabiter avec un grand prédateur et qu'on puisse partager la terre partager des usages de la terre sans forcément vouloir détruire ce qui nous dérange et j'ai beaucoup pisté les animaux sauvages ça fait des années que je suis fasciné par le castor et récemment grâce à Suzanne qui qui m'a introduit un nouvel aspect du castor qui est assez fascinant qui est la question du rôle écologique du castor à l'échelle continentale et notamment en lien avec le changement climatique et bien on a décidé de mener ensemble un projet qui va prendre la forme d'un livre qui va sortir dans quelques mois ce livre s'appelle le castor manifesto et c'est un livre qui essaie de porter ce qu'on appelle un mouvement d'alliance avec le peuple castor et un mouvement d'alliance qui serait collectif qui serait citoyen qui serait porté par des habitants et donc notre idée c'est de montrer l'importance du castor dans sa présence mais aussi de montrer comment on peut régénérer les cours d'eau en s'inspirant du castor même quand il n'est pas là et comment ça peut aussi lui faire de l'hospitalité active pour qu'il revienne dans les endroits où il n'est pas encore revenu là vous voyez en image le blason qu'on est en train d'imaginer pour ce mouvement d'alliance avec le peuple castor vous voyez sur l'image de gauche ce qu'on essaie de mettre en scène c'est un héritage celui du siècle du drainage en haut de l'image avec une terre soumise à la sécheresse des rivières qui ont été simplifiées recalibrées transformées en drain et un futur possible dans le bas de l'image avec une paysanne en alliance avec le castor pour réhydrater la terre et imaginer des usages de l'eau qui soient enfin matures est-ce qu'il vaudrait mieux que je coupe ma vidéo pour qu'on m'entende mieux écoute on t'entend l'image est saccadée mais le son est fluide on t'entend bien très bien parfait alors je continue comme ça et donc ce mouvement d'alliance avec le peuple castor il est intéressant je crois dans le contexte de ce festival parce qu'il a aussi à voir avec la nébuleuse des nouvelles pensées de l'eau qui essaient de réagir à ce dont on hérite dans la tradition moderne et dans la tradition d'aménagement hydrologique moderne donc je voudrais raconter un petit peu cette histoire brièvement pour aboutir ensuite à l'idée du castor donc c'est très intéressant de lire la thèse d'Elise Catalon sur l'histoire de la gestion des cours d'eau en France sur ces 150 dernières années parce qu'on voit on comprend beaucoup mieux les paysages dont on hérite et qu'on a sous les yeux tous les jours ce que montre cette thèse c'est que en fait aujourd'hui quand on pense à la sécheresse on pense essentiellement au changement climatique et on a l'impression que la sécheresse arrive dans les dernières années à peine à cause du changement climatique et c'est en partie vrai et en partie faux parce que ce qui est occulté dans cette affaire c'est le fait que le siècle dernier et même les 150 dernières années dans leur manière d'aménager le territoire ont généré quelque chose comme ce qu'on pourrait appeler une sécheresse structurelle la sécheresse elle peut avoir deux visages ça peut être une sécheresse météorologique elle est liée au régime des précipitations mais ça peut être une sécheresse qu'on appelle hydrologique et là elle est liée à la capacité de la terre à garder l'eau avec nous dans les milieux dans les zones humides dans les rivières et en fait même à régime de perturbation égal c'est-à-dire avec autant de pluie si jamais vous avez aménagé la terre de manière à simplifier le réseau hydrologique à drainer systématiquement les terres à envoyer l'eau à toute vitesse vers la mer dans des chenots qui sont incisés c'est-à-dire qui se sont creusés et donc qui ne communiquent plus avec la plaine alluviale et bien vous pouvez vivre un siècle de sécheresse structurelle alors même que vous avez toujours autant de pluie et mon hypothèse je suis en train de la mettre à l'épreuve avec des hydrologues c'est que en fait le XXe siècle est un siècle de sécheresse structurelle simplement on ne s'en est pas rendu compte parce qu'on avait le pétrole pour aller pomper de plus en plus profond dans les nappes phréatiques et irriguer les terres et pour faire par exemple des engrais qui permettaient de compenser les pertes de rendement agricole générées par le stress hydrique qui était en train de s'installer certains penseurs de l'hydrologie de conservation aux Etats-Unis notamment le Water Institute appellent ça l'ère du drainage eux ils sont en première ligne de ça parce que quand on connaît l'histoire de la Californie et il faut lire sur ce point l'extraordinaire livre qui s'appelle Cadillac Desert on se rend compte que la Californie a drainé massivement ces terres et subit des sécheresses depuis des décennies qui sont en fait générées par les activités humaines et l'idée c'est que nous venons d'une ère du drainage pendant 150 ans on a drainé systématiquement les fonds de vallées pour quelle raison parce qu'on voulait la terre on voulait la terre pour faire de l'agriculture pour construire des villes et donc on a drainé les zones humides et on a envoyé on a pavé l'eau mis l'eau dans des tuyaux et on l'a envoyé le plus vite possible jusqu'à la mer pour assécher les terres et pouvoir utiliser les anciennes zones humides et l'un des grands enjeux du 21ème siècle face à cet héritage c'est de passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation des continents et c'est là que ça commence à devenir intéressant parce que ce dont les hydrologues prennent conscience aujourd'hui à savoir qu'au lieu de drainer l'eau accélérer l'eau évacuer l'eau vers la mer il faut garder l'eau l'infiltrer recharger les nappes d'accompagnement et les nappes phréatiques avec la ramifier dans les terres la partager entre humains et la partager avec la vie non humaine et bien en fait cette découverte qui a à peine une quinzaine d'années dans l'hydrologie scientifique c'est ni plus ni moins que ce que fait le castor sur le continent européen depuis 8 millions d'années il nous a fallu très longtemps pour finir par comprendre ce qu'un rongeur dont le cerveau à la taille d'une noix sait et sait faire depuis des millions d'années sur le continent européen et donc c'est là que je voudrais présenter un petit peu regarder les effets rapidement du castor sur un milieu est-ce que Suzanne tu peux me remettre oui voilà t'es dessus magnifique donc cette image qui va apparaître sur vos écrans est-ce que ça va toujours est-ce que vous m'entendez toujours on t'entend toujours et tout le monde est suspendu à ce que tu nous racontes très bien continuez ne lâchez rien cette image elle a été proposée théorisée par une chercheuse américaine qui est un petit peu notre notre Beyoncé à Suzanne et moi notre rock star de l'éco-hydrologie du castor elle s'appelle Emily Fairfax c'est une très grande très jeune mais très grande éco-hydrologue et elle a créé des modèles théoriques et des approches pour montrer les effets du castor sur toute une série de bouleversements écologiques à venir et donc nommément ici ils sont un petit peu mis en scène les sécheresses les feux de forêt et les inondations ce qu'elle a montré assez simplement c'est que l'héritage de l'ère du drainage qui a simplifié les cours d'eau qui leur a permis de s'inciser qui les a accélérés favorisent les inondations parce que les eaux ne peuvent plus aller se diffuser dans les zones humides favorisent les feux de forêt parce que en s'incisant c'est-à-dire en se creusant les cours d'eau font baisser les nappes d'accompagnement et donc favorisent la sécheresse des terres correspondantes et enfin qu'en simplifiant les cours d'eau on a favorisé aussi la sécheresse à nouveau parce qu'en faisant baisser les cours d'eau en les laissant s'inciser se creuser dans la terre on fait baisser le niveau piézométrique c'est-à-dire la nappe d'accompagnement qui passe en dessous des racines des végétaux que ce soit les végétaux sauvages ou les végétaux domestiques des cultures et conséquemment on favorise les effets de sécheresse et donc elle le met en scène dans cette image où vous voyez sur la gauche une terre qui est asséchée parce que le ruisseau a été simplifié et il s'est incisé c'est-à-dire il s'est creusé en allant manger du sédiment verticalement et comment en faisant baisser la nappe c'est le petit schéma qui est en bas à gauche et bien ça favorise la sécheresse et conséquemment les feux et ce qu'elle met en scène à droite du schéma c'est à quoi ressemble un milieu castor transformé un milieu transformé par les castors donc moi j'appelle ça les milieux terraformés ou aquaformés par les castors dans lesquels la capacité d'un barrage à recomplexifier un écosystème à faire remonter le lit de la rivière de manière à reconnecter la rivière elle-même avec sa plaine alluviale va permettre de limiter dans toute une série de contextes aussi bien les inondations en absorbant les vagues de cru aussi bien les feux de forêt en conservant des espaces très verts très humides qui peuvent ralentir et même parfois arrêter des feux c'est rare que ça arrête les feux soyons honnêtes mais en tout cas ça crée des refuges pour la vie sauvage quand les terres brûlent où les graines les animaux vont se réfugier dans les zones à castor et ensuite après les feux c'est de là que les graines et les animaux peuvent aller réexplorer et réhabiter les milieux qui ont brûlé et troisième élément bien évidemment les complexes de castor c'est-à-dire les cascades de barrages font remonter l'eau dans les nappes elles font remonter les nappes d'accompagnement et elles permettent de réhydrater les sols l'éponge que constituent les sols et plus loin les terres parfois sur des très longues distances avec Suzanne on a enquêté sur un barrage de castor en Isère qui est un barrage ridicule il fait 30 cm sur un cours d'eau qui fait 2 m de large et en fait ce petit barrage a réhydraté 20 hectares d'anciennes zones humides vous voyez le barrage en bas à droite vous voyez ce barrage moi la première fois que je l'ai vu je ne croyais même pas que c'était des castors ça ne ressemble vraiment à rien et en fait la zone a été réhydratée il a fait monter la nappe d'accompagnement de 30 cm sur 20 hectares et ça a généré des effets intéressants pour la zone humide et des effets ambivalents pour les plaines agricoles sur certains points ça irrigue beaucoup plus efficacement les récoltes sur d'autres ça ennoie un peu les champs et donc là on tombe sur la question du conflit de la cohabitation comment on fait pour cohabiter avec ces animaux voilà un petit peu ce que je voulais présenter sur l'effet écologique du castor et à partir de là j'aimerais bien explorer une question qui est celle qui nous anime avec Suzanne qui est comment est-ce qu'on peut porter un mouvement d'alliance avec le peuple castor je parle de peuple castor parce que ce qui est intéressant c'est de comprendre cet animal non pas comme un individu à fourrure très mignon mais comme une force géologique une force écologique majeure quand on pense le castor à l'échelle des populations à l'échelle de leur grand nombre dans les écosystèmes leur capacité à réhydrater les sols et à complexifier les écosystèmes rivières à permettre aux rivières de se régénérer est colossal et c'est ça à mon sens le sens profond de l'histoire de Nana Bozo dont Suzanne a parlé tout à l'heure le castor refuse d'être rapetissé il va continuer à produire des effets à grande échelle et ces effets à grande échelle et bien ils sont susceptibles de nous aider si nous nous voulons bien aider le castor et les milieux rivières ils sont susceptibles de nous aider à faire face à certaines des crises des crises de l'eau des crises de sécheresse qui sont en train d'arriver avec le changement climatique Mignon et Fort ce n'est pas incompatible absolument vous avez le castor et alors en quelques mots ce mouvement d'alliance qu'on est en train d'imaginer avec Suzanne c'est une manière de dire en fait on voudrait proposer des possibilités d'action c'est ça qui nous anime sur comment est-ce que des collectifs citoyens des associations de protection de la nature des permaculteurs des assos paysannes pourraient s'emparer un peu partout en France où elles veulent de ce petit manuel qu'on est en train d'écrire qu'on appelle le castor manifesto et qui permettrait de trouver plein de petits chemins pour favoriser la présence du castor quand il est là favoriser son expansion quand il n'est pas loin mais qui pourrait arriver favoriser la coexistence dans les conflits avec parfois les agriculteurs les agricultrices mais aussi parfois le bâti humain les routes parce qu'il ne faut pas se leurrer malgré ses pouvoirs de régénération extraordinaire le castor est un animal avec qui il n'est pas toujours facile de cohabiter parce que son pouvoir d'aménagement du milieu n'est pas forcément compatible avec le monopole impérialiste qu'on a pris nous humains occidentaux modernes sur les milieux donc il faut apprendre à coexister ce qui est intéressant pour nous c'est qu'aux Etats-Unis toutes les techniques de cohabitation elles existent déjà il y a des techniques pour négocier avec les castors la hauteur d'un barrage il y a des techniques pour leur proposer d'aller construire ailleurs quand c'est vraiment trop dommageable pour les villes humaines qu'ils construisent à un endroit et parmi toutes ces actions et c'est là-dessus que je voudrais arriver et puis conclure aussi on travaille avec Suzanne à une nouvelle approche de régénération des cours d'eau de restauration des rivières qui a été théorisée aux Etats-Unis qui est pratiquée depuis une dizaine d'années et à laquelle Suzanne a pas mal participé à San Francisco où elle habite et où on a été un petit peu formé elle et moi quand on était en Californie ces derniers temps ça s'appelle la restauration basée sur les processus low-tech imitant le castor donc là vous avez une magnifique aquarelle de Suzanne que j'adore notre livre il sera illustré avec des aquarelles de Suzanne où on va essayer de façonner une éducation populaire à la rivière par le castor en utilisant les images pour essayer de nous faire comprendre en fait comment fonctionnent ces milieux extraordinaires que sont les rivières donc vous avez cette aquarelle cette aquarelle elle est intéressante parce qu'elle montre différentes phases de régénération d'un cours d'eau en utilisant cette méthode à laquelle on a été un petit peu formé avec Suzanne de restauration des cours d'eau imitant le castor donc vous voyez la première image vous héritez d'un cours d'eau qui a été recalibré simplifié qui s'est incisé c'est à dire il s'est creusé très profond le lit mineur s'est complètement déconnecté de la plaine alluviale il ne peut plus du tout aller réhydrater la plaine et par ailleurs il a été bétonné endigué avec des dits de béton donc ce que met en scène la première image c'est c'est un tractopelle qui commence par faire ce qu'on appelle de l'ingénierie sous-stractive et donc qui va consister à enlever le béton pour pouvoir laisser ensuite le milieu vivant faire le travail de sa propre régénération ensuite dans la deuxième image vous voyez justement cette fameuse pratique de restauration basée sur les processus low-tech imitant le castor l'idée c'est il y a plein de pratiques mais une la plus spectaculaire c'est de construire des ouvrages qui imitent les barrages de castor quand ils ne sont pas là et qu'ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes et qui vont produire la magie du castor sur les milieux qui vont complexifier le cours d'eau lui permettre de se régénérer rehausser le lit reconnecter le cours d'eau à la plaine alluviale refaire monter la note d'accompagnement ça s'appelle en effet en américain des Beaverdam Analogues nous on appelle ça avec Suzanne des ouvrages castor numétiques moi j'aime bien appeler ça des ouvrages parce que je trouve que il ne faut pas qu'il y ait de malentendus avec l'idée d'un barrage humain le barrage humain est très différent dans ses effets écologiques de l'ouvrage de castor et donc c'est important de faire des distinctions décisives et donc là Suzanne est en train de lancer un film où en fait on a créé on est en train de créer des tutoriels avec Kevin Swift que vous voyez à l'image qui est un extraordinaire humain d'abord mais en plus un extraordinaire pédagogue sur la restauration de processus low tech imitant les castors et donc là on est avec lui en Californie sur Frog Creek un petit ruisseau complètement incisé complètement endommagé complètement fragilisé et donc on a filmé ce tutoriel dans lequel on est en train ça c'est moi vous voyez avec mes waders tout propre de construire un de ces fameux ouvrages castor mimétique pour en fait réhydrater toute une toute une plaine alluviale et donc ça ce sont des techniques qu'on est en train d'essayer avec Suzanne d'amener en France donc on les théorise on écrit dessus on est en train de préparer des tutoriels à terme on va inviter Kevin Swift à faire des formations en France pour qu'il forme notamment des techniciens de rivière mais aussi des gens qui voudraient s'intéresser à ça à comment restaurer une rivière en imitant le castor et c'est des projets qu'on est aussi en train de lancer très concrètement là moi là où j'habite dans la Drôme pour commencer à explorer en France les potentialités de ces techniques et donc voilà là vous voyez j'utilise une technique qui s'appelle Beaver Dance les castors ils utilisent leurs pieds pour bien tasser l'argile dans les barrages et pour leur donner de l'imperméabilité voilà et qu'est-ce que je voudrais oui je voudrais finir comme ça après on peut discuter en disant en fait ce qui est profond pour moi dans ce personnage du castor c'est que donc il y a encore des castors en France on est un des derniers endroits en Europe où le castor a survécu avec une petite poche résiduelle sur l'elbe en Allemagne mais en Europe de l'Ouest on a la dernière population de castors qui n'a jamais disparu malgré le fait qu'il a été éradiqué depuis 8 siècles partout ailleurs et en fait ce qui est beau c'est que le castor pour moi c'est une sorte d'éducateur d'ambassadeur de nouveaux rapports à l'eau l'enjeu pour moi il est là c'est qu'en fait le castor depuis 8 millions d'années il hydrate les continents il ralentit l'eau sur les terres il la conserve il la diffuse il la partage il a co-évolué avec toutes les formes de vie des milieux rivières et conséquemment quand il est présent les libellules prospèrent les batraciens prospèrent les amphibiens prospèrent les zodonates prospèrent les poissons prospèrent et donc en fait il est capable à mon sens de nous guider vers un autre rapport à l'eau dans lequel au lieu d'utiliser des normes machines pour forcer la rivière à faire ce qu'on veut on peut réactiver des dynamiques du monde vivant qui sont très anciennes et qui vont avoir un rapport plus mature plus partageur à l'eau dans lequel on n'est pas obligé de la foutre dans des méga-bassines pour la privatiser au nom de quelques agriculteurs et où au contraire en mimant le travail du monde vivant on peut imaginer réhydrater les milieux régénérer les ridières de manière à comment dire passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation du monde dans lequel on est ben voilà je vous propose d'en rester là parce que je ne sais pas trop si vous m'entendez bien et à partir de maintenant on peut prendre des questions et dialoguer plus librement oh là là merci merci Baptiste merci Suzanne pour cette cette hommage j'ai envie de dire plus qu'un hommage au castor et puis cette invitation à suivre cette route de la réconciliation avec le peuple des castors magnifique je vous propose si c'est ok pour vous de prendre une série de questions vous pouvez utiliser l'outil dans réaction l'outil pour lever la main pour pouvoir poser directement vos questions à Suzanne et à Baptiste et puis et puis sinon vous pouvez aussi le faire si vous préférez via le chat et du coup je me chargerai de les poser oralement alors il y a Cédric qui nous dit qu'il sera preuve au stage castor il y a Besson qui dit ça donne envie de s'y mettre il y a plein de merci voilà n'hésitez pas alors il y a Kévin qui te dit que si tu as besoin d'un espace pour soutenir ce mouvement en Drôme on n'est pas loin et bien carrément on va en discuter alors il y avait une question sur la cohabitation directe avec les avec les castors ouais vas-y sinon après il y a Gaël qui a levé la main mais vas-y tu peux répondre à la question de Mathieu donc Mathieu il demande a-t-on des exemples de cohabitation directe voire symbiotique de peuple avec les castors pour moi c'est très beau cette question parce que en vérité on a deux exemples qui sont décisifs le premier on le trouve dans l'Avesta qui est le texte religieux fondateur du zoroastrisme c'est un texte qui a été écrit plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ et c'est la religion de la Perse la Perse antique et dans la Perse antique dans les textes religieux il est dit qu'il ne faut pas tuer les castors parce que si vous tuez un castor les castors amènent la sécheresse et en fait il faut se souvenir que c'était déjà des milieux arides ou semi-arides et en fait il y avait une sorte d'intelligence écologique de ces peuples qui avaient compris que les castors ralentissaient l'eau sur la terre et hydrataient les sols et donc ce n'est pas du tout une superstition de dire que si vous tuez un castor il va vous punir avec de la sécheresse c'est juste de l'écologie directe parce que quand vous tuez les castors vous favorisez le drainage des eaux et le second exemple qui est puissant ça a été écrit dans une thèse d'anthropologie extraordinaire de Rosalind Grace Morgan où elle montre que les peuples blackfeet amérindiens du Montana par exemple qui vivaient dans les plaines refusaient de trapper les castors de chasser les castors même lorsque les colons blancs voulaient leur donner des fusils ou de l'argent pour les castors ces peuples refusaient et pourquoi est-ce qu'ils refusaient parce qu'ils vivaient dans les milieux des grandes plaines américaines qui sont des milieux très secs et qu'ils avaient compris que les castors en fait favorisaient les eaux de surface la présence des eaux de surface et hydrataient les prairies de telle manière qu'ils allaient construire leur campement à côté des barrages de castors et qu'ils considéraient le castor comme un allié comme un allié direct dans la mythologie enfin même pas la mythologie dans les pratiques blackfeet il y a cette idée très belle que le castor est l'allié des femmes parce que les femmes sont responsables de faire le feu dans les cultures blackfeet et en fait le castor en mangeant les arbres il fait énormément de copeaux au pied des arbres que vous avez peut-être déjà vu si vous pistez le castor et en fait cette matière était considérée comme donnée par le castor aux femmes blackfeet et c'était l'allume-feu qui allait leur permettre de faire le feu et de maintenir le feu vivant donc en fait il y a eu dans l'histoire des peuples qui étaient alliés avec le castor et c'était systématiquement des peuples qui vivaient dans des milieux arides et donc pour moi c'est très beau parce que nous qui sommes une civilisation qui va rentrer dans un monde de la sécheresse et de l'aridité et bien il faut qu'on se réinspire de la sagesse d'autres peuples qui ont vécu dans des milieux arides et qui ont compris que pour faire ça et bien ça avait du sens de s'aller avec les castors super merci merci pour ce partage il y a plein de questions dans le chat mais comme il y a Gaël qui a levé la main je vais donner la priorité comme ça ça permet d'élargir la discussion merci à toi Gaël bienvenue alors j'ai remis le micro c'est bon oui alors un grand merci pour ce reportage parce que bien sûr il m'a fait remonter beaucoup de choses étant très proche des traditions amérindiennes de parler de la situation depuis longtemps des traditions des Sioulakotas l'amigir et j'avais envie de vous n'auriez pas dit je l'aurais signalé par rapport aux Andavesta parce que j'avais vu effectivement dans la tête par rapport à cette tradition là et moi je voulais faire un lien parce que ça ne touche pas que les castors mais les castors ont été intégrés dans une vaste destruction dans le Yellowstone quand à un moment donné il y a eu des chasses massives des ours et des loups pour le tourisme il y a à peu près deux siècles de ça et les gens qui ont voulu reprendre en main les désastres écologiques que vous étudiez parce qu'il y en a quand même beaucoup ont d'abord observé comment se sont dégradées les choses avant de faire une marche arrière toute et de réintégrer progressivement la chaîne écologique de manière à ce que beaucoup de zones du Yellowstone puissent repartir en fonctionnement notamment les rivières et quand ils ont réintégré les castors ils ont réintégré les loups il y a toute une chaîne qui se serait mise en place de manière extrêmement harmonieuse et ils ont observé comment le retour s'est fait ils ne se sont pas contentés de balancer les animaux qui ont été exterminés les uns après les autres ils ont observé avec des naturalistes des scientifiques toute une catégorie de professionnels et de gens aimant la nature ils ont observé ce qui s'est passé pour ne pas faire d'erreur en rien introduisant en faisant une remontée du temps pour remettre le Yellowstone en norme de fonctionnement ils ont tout pu quantifier qualitativement quantitativement comment s'est passée la réintégration effectivement ils se sont aperçus que les castors avaient un rôle absolument énorme que les loups après avaient un rôle énorme les rivières sont remontées les pollutions des rivières ont disparu les barrages sont revenus les arbres ont repoussé au bord des rivières les sols se sont reconsolidés reconsolidés etc. et je trouve ça extraordinaire parce que bon il y a tout un reportage qui est diffusé je pense qu'il est sur Arte sur ce fameux zippet de Yellowstone c'est vraiment intéressant que les gens regardent ça comment ils ont réhabilité des ordres entières de Yellowstone qui partaient réellement en cimetière ambulante voilà super merci merci Gaël pour ton partage et ton témoignage si tu retrouves le lien vers le documentaire d'Arte si tu arrives à le faire et si tu peux nous le partager dans le chat je pense que ça pourra intéresser pas mal de monde je retrouve ça merci merci il y a beaucoup de réactions et de partages merci à vous pour vos partages il y a Morane qui dit réconciliation avec les zones humides en général je suis agricultrice maraîchère et éleveuse diversifiée en cours d'installation et j'ai une rivière zone humide en bas de ma parcelle tant de réflexions à mener il y a pas mal de témoignages de gens qui ont des castors Michel et Marie par exemple qui dit en Bretagne il reste des castors par chez nous Igor et Cécile dans la région de Oufalize en Belgique les castors sont très actifs de magnifiques milieux humides à Paresse tout à l'heure dans le chat vous avez peut-être vu passer il y a Kevin qui a partagé une cartographie de la présence des castors en France et effectivement il y en a pas mal il y a pas partout effectivement j'ai été un peu rapide quand j'ai dit qu'il y en avait un peu partout qui se réintroduisait mais en tout cas sur certains cours d'eau et sur certains fleuves il commençait en avoir vraiment maintenant il y a des petites questions peut-être que vous pouvez répondre rapidement il y a beaucoup de monde qui s'intéresse à savoir si le ragondin a quelconque intérêt dans cette reconquête des zones humides absolument on l'accuse de tout il détruit les berges alors que quand on comprend que tout a été recalibré et que tout est une ligne droite on devrait le remercier de défoncer les berges à Lyon ça a été observé nous on est allé au nord de Lyon il y a le parc Miribel-Jaunage il y a des endroits qui sont protégés où il y a des castors et on était au-dessus d'une hutte de castors et le ragondin est sorti et en fait on pense qu'ils cohabitent de la même manière que le castor cohabite avec le rat musqué ou alors ils sont voisins et vivent aux bonnes intelligences c'est tout ce que j'ai à dire sur le ragondin mais merci les ragondins de détruire les berges super merci merci à toi il y a plusieurs questions un peu sur un peu l'impact notamment il y a une question de Anne qui demande en combien de temps les barrages de castors pourraient-ils réhydrater les sols et régénérer les écosystèmes ? je ne sais pas si c'est facile de répondre à cette question je peux essayer et ça m'intéresse aussi de prendre dans le même mouvement une autre question qui porte sur la question des possibilités administratives et juridiques de faire tout ça vous savez qu'en France en fait l'eau c'est un des derniers communs mais la question du soin et de la gestion de l'eau à part quand il s'agit de l'eau des perturbations l'eau des pluies sur les ruisseaux en fait les citoyens n'ont pas le droit de transformer de manière significative les cours d'eau ça a été comment dire confisqué par la puissance publique à certains égards ça fait sens parce que ça a permetté de limiter de la surexploitation mais à d'autres égards pour Suzanne et moi il y a un enjeu à permettre aux citoyens aux habitants de se réapproprier le droit de prendre soin de leurs rivières de leurs cours d'eau et pour ça il faut être très délicat ça c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler sur la question du cadre juridique et administratif pour se donner le droit de restaurer les cours d'eau actuellement et tout ça ce sera dans le bouquin qu'on est en train de faire avec Suzanne le fameux Castor Manifesto qui va sortir probablement en février de l'année prochaine quelque chose comme ça actuellement il faut surtout pas il faut faire ça de manière très collective en se mettant en contact avec les avec les les techniciens de rivière les syndicats de rivière les comités de bassin versant pour pouvoir le faire de manière respectueuse et pas de manière sauvage non sauvage c'est un mot que j'aime beaucoup et qui est positif pour moi donc il faut faire attention à ne pas le faire de manière illégale parce que si ça commence à devenir essentiellement illégal ça va tout simplement saboter la possibilité de faire cette alléance avec les Castor donc le grand enjeu c'est de c'est de faciliter de montrer comment on peut rentrer en dialogue avec les services GEMAPI d'une agglomération d'une communauté de communes avec les techniciens de rivière pour commencer à imaginer avec eux des petits projets de restauration des cours d'eau qui qui pourraient par exemple imiter les les Castor et nous on est en train d'essayer de mettre ça en place dans la drone donc voilà tout ça pour dire c'est enthousiasmant mais il faut y aller doucement et de manière délicate parce que c'est l'eau c'est un commun donc on peut pas non plus décider de faire tout et n'importe quoi avec et puis l'autre aspect c'est que cette fameuse technique de restauration elle est très exigeante en comment dire en en finesse dans la compréhension des cours d'eau parce que le grand enjeu c'est de mettre de positionner ces ouvrages qui miment le Castor au bon endroit de le faire sans fragiliser les continuités de la rivière de le faire dans des endroits où ça va régénérer le cours d'eau où ça va permettre au cours d'eau de se régénérer alors que si on le fait mal ou au mauvais endroit et bien en fait on fait plus de dégâts qu'autre chose et c'est aussi pour ça que c'est important pour nous de faire venir Kevin Swift et d'autres en France pour qu'ils commencent à former des formateurs et qu'on puisse s'initier à ce savoir-faire qui permet qui implique de savoir lire des rivières d'apprendre enfin à comprendre comment les rivières fonctionnent et maintenant rapidement sur à quelle vitesse ça va et bien c'est fascinant ça peut aller très très vite en fait ça peut aller très très vite ça peut se faire en quelques jours quelques semaines en fonction quelques mois en fonction de la conductivité hydraulique du substrat minéral du sol et des pendales stratigraphiques pardonnez-moi pour les termes techniques en fait des pentes des strates alluviales mais la beauté de cette restauration c'est que le castor c'est un animal qui transforme le milieu à très grande vitesse et donc les potentialités de produire des effets visibles de favoriser la guérison d'un cours d'eau et bien ça peut se faire à l'échelle de quelques semaines on peut le voir se faire sous nos yeux et enfin je vous ai soulevé un dernier point sur la question des castors en France de la carte qui a été partagée il y avait une quarantaine de castors en France au début du XXe siècle juste 40 individus environ aujourd'hui dans les estimations globales on considère qu'il y a environ 15 000 castors en France et comme l'aire de répartition elle est relativement grande on a l'impression qu'il y en a beaucoup mais c'est une illusion absolue les castors ont été éradiqués sur les 8 derniers siècles et je travaille en archéologie sur une estimation du nombre de castors qu'il y avait en France il y a 800 ans avant qu'on les éradique et dans mon estimation c'est autour de entre 500 000 et 2 millions de castors donc c'est pour ça qu'il y a aussi un enjeu à favoriser la coexistence à favoriser leur présence et c'est ça aujourd'hui le grand message qu'on voudrait porter avec Suzanne c'est qu'il faut communiquer sur l'image positive du castor sur les bénéfices qu'il apporte au milieu parce qu'actuellement il est simple il est caricaturé sous l'angle de ses nuisances parce qu'il va en noyer une petite parcelle de champs parce qu'il va manger quelques arbres d'un arboriculteur et donc il est considéré beaucoup comme une nuisance et en fait les dons que les castors font aux sociétés humaines et aux milieux et aux écosystèmes sont immenses sont beaucoup plus grands que leurs nuisances mais ils sont invisibles et donc il y a un enjeu à préparer l'imaginaire comme dit Suzanne et en communiquant sur les bienfaits que les castors génèrent sur les rivières et les écosystèmes de fond de vallée en général alors je complète avec quelque chose par rapport oui il est présent sur tous les territoires mais finalement très peu parce que récemment j'ai travaillé dans le Doubs où le castor est là sauf que pour le gérer en fait ils ont créé des bassins à l'appel mécanique où le castor vit et du coup il joue pas son rôle parce qu'à aucun endroit il fait remonter la nappe phréatique et il est contenu dans ces endroits et ce dont on aurait besoin c'est que de le laisser faire son rôle sur des cours d'eau et non pas essayer de le contenir génial super merci merci à tous les deux avec Kevin on avait commencé à réfléchir suite notamment à la venue de Suzanne chez nous l'été dernier au fait de faire un documentaire qu'on avait envie d'intituler la promesse du castor et du coup ça nous donne vachement envie de suivre toute cette aventure du lancement de ce mouvement et pourquoi pas de le documenter aussi donc voilà c'est super j'avoue je suis un peu perdu il y a eu beaucoup de choses dans le chat mais il y avait pas mal de questions sur la question de l'adaptation avec des nouvelles essences le castor il a été introduit pour sa fourrure en Amérique latine en Argentine et il a été terrible parce qu'il a donc commencé à manger des essences avec lesquelles il n'avait pas coexisté pas de saule et donc il ne régénère pas après avoir été taillé mais tout va bien il y a une énorme population de castors qui a fait des dommages là-bas par contre donc adaptation aucun problème il s'adapte super moi j'avais envie juste de faire un tout petit partage parce qu'on a parlé un petit peu de un peu de cette histoire de ralentir l'eau de l'infiltrer dans les paysages et tout ça et donc je fais partie de cette petite dynamique que représente l'association pour une hydrologie régénérative qui rassemble des hydrologues des agronomes des citoyens etc on est tout juste ça s'est créé en octobre l'année dernière à Annecy et on est vraiment encore en plein en train de créer un petit peu cette dynamique et c'est vrai que nous on a une porte d'entrée dans l'association pour l'instant qui est très centrée sur la transformation des paysages et notamment des paysages agricoles donc de travailler avec les agriculteurs d'essayer de accompagner les agriculteurs qui prennent conscience du besoin de recréer ces zones humides de ralentir l'eau de l'infiltrer de recharger les nappes etc et on se rend bien compte de la difficulté de l'interface avec le monde des rivières et des gestionnaires de rivières en France et du reste on sort d'une rencontre récemment localement dans la Drôme avec le SMRD donc le syndicat mixte de la rivière Drôme et on a été très très agréablement surpris de l'accueil de ce syndicat qui nous a dit mais en fait on a besoin de vous on a besoin de créer cette interface avec le monde de l'agriculture parce que nous on est convaincus de ça mais en fait c'est très difficile de faire bouger le monde agricole donc je pense qu'il y a des vraies complémentarités et des vraies innovations aussi dans le fait de faire se parler des univers qui ont eu du mal à se parler ces dernières décennies donc c'est vraiment chouette je suis vraiment content de sentir déjà ce cousinage voire même cette fusion qui pourrait être la nôtre autour de ce sujet d'un nouveau rapport à l'eau merci beaucoup dire un petit mot là-dessus en effet moi je fais le même constat que toi parce que moi je travaille beaucoup dans des associations paysannes ici dans la Drôme et on est très intéressé par les techniques de keyline design et ce qu'au sens large on appelle on commence à appeler maintenant ici l'hydrologie régénérative mais comme tu le dis l'hydrologie régénérative elle a un nom un peu trompeur parce que à l'origine c'est quand même des savoir-faire qui ont à voir qui viennent des pratiques d'irrigation d'une très grande intelligence qui viennent de contextes d'agriculture arides ou semi-arides et c'est pas en lien direct avec l'hydrologie scientifique telle qu'elle est nommée qui est la science des dynamiques des cours d'eau d'hydromorphologie des cours d'eau et comme tu le disais c'est deux mondes en fait et en vérité c'est deux mondes mais c'est deux mondes sociologiques mais ça ne devrait pas être deux mondes parce que à mon sens il y a un cousinage comme tu dis je ne pense pas qu'il y ait une fusion parce que c'est aussi deux logiques différentes où dans la restauration des cours d'eau on est vraiment centré sur des cours d'eau des zones humides des forêts alluviales qui sont connectées à des terres agricoles mais c'est différent de rentrer par le chemin cours d'eau sauvage ou de rentrer par le chemin de l'irrigation mais ce qui m'intéresse moi c'est l'idée que ça appartient à la même famille des nouveaux rapports à l'eau que j'appelle en m'inspirant de Brock Dolman passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation et là il y a clairement à mon sens une différence entre les nouvelles approches de l'irrigation de conserver l'eau en hydrologie régénérative et la restauration des cours d'eau imitant le castor et aussi nous on est un petit peu arrivé à cette question par l'agriculture parce que aux Etats-Unis moi ce qui m'a un peu éblouie c'est donc ces histoires d'agriculteurs qui arrêtent de tuer les castors parce que le castor il est largement vu comme un nuisible à cause de sa capacité à transformer un environnement mais en fait un agriculteur qui arrête de tuer ses castors tout d'un coup il a de l'eau en plein été il a un mois de plus de pâturage possible et du coup il y a un enjeu économique pour un agriculteur un agriculteur surtout maintenant et du coup c'est vrai qu'avec Baptiste on a cherché des cohabitations pour parce que moi j'ai des exemples intéressants sur des projets que j'accompagne je pourrais témoigner mais typiquement j'ai des agriculteurs par exemple qui se lancent dans la mise en place d'ouvrages qui permettent d'infiltrer l'eau de recréer des zones humides sur leur parcelle et en fait ils ont l'OFB donc l'Office français de la biodiversité qui commence à observer ça qui requalifie leur parcelle agricole en zone humide et qui du coup crée tout un un cortège de réglementations nouvelles qui font que l'agriculteur il n'a plus le droit de circuler à tel endroit il n'a plus le droit de faire ci à tel endroit etc mais en fait il y a des agriculteurs qui ont l'impression d'être trahis dans un certain sens parce qu'eux ils ont été un petit peu dans une certaine direction et en fait ils se retrouvent avec une montagne de contraintes réglementaires derrière parce que d'un coup ils se retrouvent avec une zone qui est requalifiée en zone humide et voilà et avec plein de contraintes nouvelles qu'ils n'avaient pas forcément anticipées ou sur lesquelles ils n'étaient pas forcément conscients de ce que ça allait donner donc on voit bien là où je rejoins complètement baptiste c'est qu'il va falloir retravailler entièrement la façon de légiférer autour de ces sujets là parce qu'en fait pour l'instant on a légiféré pour essayer d'empêcher la destruction des zones humides mais on n'a pas légiféré pour accompagner la recréation de nouvelles zones humides et donc c'est complètement une autre manière pour le législateur de penser les choses et ça va être intéressant mais du coup il y a un grand changement qui va prendre du temps qui va prendre du temps quoi donc yes il y a Naturnat qui dit c'est dur ce que tu nous dis je ne sais pas ce qui est dur mais en tout cas il y a clairement comment dire ça une difficulté qui est que beaucoup de terrains agricoles ont été repris sur des zones humides mais souvent depuis longtemps cette histoire-là elle est souvent ancienne la mémoire de ça n'est plus forcément très active et très vive et du coup c'est vécu psychologiquement le fait de rendre des zones au castor à l'eau etc c'est vécu comme un retrait ou comme une perte donc il y a quelque chose de très négatif en tout cas émotionnellement vécu par les agriculteurs qu'il va falloir accompagner et qui ne va pas être évident parce que si je perds 10-15% même s'il y a des avantages sur le reste de ma ferme etc c'est quand même des processus qui ne sont pas faciles rendre des terres pour retrouver d'autres c'est ça non mais j'essaie de réagir un peu à ça et puis peut-être de réagir un peu à des petites questions qui émergent sur la question par exemple de la conflictualité est-ce que le castor est une menace pour les agriculteurs agricultrices limitrophes en fait quand on regarde les constats de dommages on se rend compte que dans les endroits où il y a du castor depuis longtemps dans la Drôme nous on a du castor très actif depuis en fait quasiment en continu et on se rend compte que les dommages ils sont très clairs la plupart du temps c'est un barrage de castor qui va en noyer un petit bout de parcelles agricoles et donc là ce qui est intéressant c'est qu'en fait aussi bien en Bavière en Allemagne qu'aux Etats-Unis il y a des gens qui sont très actifs pour imaginer des techniques de cohabitation avec le castor et notamment qui sont non létales tout l'enjeu c'est d'arriver à partager avec lui un espace sans avoir à le tuer et notamment par exemple en utilisant des techniques pour faire baisser la hauteur d'un barrage de manière à ce que le castor puisse bénéficier de son barrage mais que le barrage reste assez bas pour ne pas en noyer les terres agricoles bien évidemment il y a une telle pression sur le foncier il y a une telle exigence de rendement de maximiser l'usage des terres que ça implique de la conflictualité mais pour moi le message important c'est de se souvenir que les bienfaits du castor pour les écosystèmes et l'agriculture sont très supérieurs à ces nuisances même si ces bienfaits sont invisibles et c'est pour ça qu'il y a un enjeu d'éducation populaire à la rivière et au castor et aux zones humides pour montrer que ces effets sont positifs et avec Suzanne on va chercher des retours d'expérience de paysans paysannes qui acceptent du castor sur leur parcelle et qui essaient de montrer comment ça leur apporte à eux aussi des avantages ça marche plutôt bien sur les terres d'élevage parce que quand vous avez du castor qui réhydrate une prairie et que vous êtes un éleveur vous êtes susceptibles de laisser pâturer vos bêtes dehors un mois de plus longtemps que les autres éleveurs qui dans les prairies n'ont pas été inondés donc il y a plein de petits lieux d'alliances qui ont déjà lieu qui marchent et donc il faut communiquer dessus c'est un peu notre enjeu avec Suzanne on va faire des portraits dans notre livre de ces gens-là de ces paysans paysannes et après quand le conflit est trop intense il faut trouver des solutions de cohabitation pour arriver à vivre avec tout en reconnaissant l'importance de sa présence et il y a en place déjà des systèmes de dédommagement non Baptiste c'est ce dont on nous avait parlé Benoît il n'y a pas de système ah pardon non non vas-y il n'y a pas de plan national de gestion du castor en France comme il y en a un pour le loup qui permettrait de nationaliser la question des dédommagements par contre il y a ici et là des associations de protection de la nature qui sont très matures sur ce sujet et qui ont imaginé des plans de gestion du castor à l'échelle des comcom dans lesquels ils vont essayer de débloquer les fonds par exemple avec le fond vert pour dédommager les agriculteurs et leur permettre de cohabiter avec le castor sans avoir envie de les flinguer super chouette chouette et ben merci alors du coup je simplement on arrive presque à la fin mais dans les questions qui ont été remontées tout à l'heure peut-être il y en a une que je trouve peut-être utile et intéressante même si c'est un peu bizarre de faire ça à la fin mais peut-être si Suzanne tu as accepté il y avait une demande tout à l'heure de te présenter peut-être un peu plus sur ce que tu fais ou sur les démarches dans lesquelles tu es voilà je vois qu'il y a Kevin qui partage ton Instagram donc alors qu'est-ce que je fais je ne sais pas ce que tu fais mais alors dans le plan il y a une question sur les plans de gestion et il y a dans le c'est très difficile je vous avère Artie c'est très difficile j'ai essayé on ne pourra pas dire que je n'ai pas essayé de te faire parler un peu de toi moi je suis artiste après je fais du paysagisme je suis donc je là je vous parle de Californie donc faire du paysagisme ici ça veut dire qu'on a neuf mois de sécheresse ça veut dire qu'on pense tout le temps à l'eau ça veut dire qu'aussitôt qu'il pleut on creuse un trou pour mettre quelque chose dedans et que du coup et dans ce monde là jamais j'ai entendu parler de castor ensuite j'ai étudié l'agroécologie avec Hervé beaucoup plus récemment avec Arbre et Paysage 32 là non plus on n'a jamais entendu parler de de castor alors que quand on comprend le castor on comprend que c'est lui qui a créé les meilleures terres agricoles et qu'on est venu s'installer donc et ma pratique artistique a toujours été en lien avec les histoires de la terre super merci merci pour ton pour ton partage après tu voulais réagir ouais vas-y ouais il y a donc Raphaël qui est en Isère il a il a créé un prototype de plan de gestion qui est déclinable sur d'autres territoires et qui et lui il l'a fait pour les balcons du Dauphinois c'est ça vers là-bas en Isère et voilà ça c'est un outil qui qui est disponible super ouais il y a une il y a une une conférence sur YouTube qui s'appelle histoire de castor que vous pouvez voir avec Hervé avec Suzanne avec Raphaël avec Marco aussi qui est agriculteur dans la Drôme un collègue du territoire donc voilà n'hésitez pas à aller voir si quelqu'un quelqu'un partage le lien dans le dans le chat chouette super et bah écoutez voilà on arrive au terme de cette de cette soirée autour des des castors merci un immense merci à tous les deux d'avoir d'avoir osé venir nous parler de ce sujet qui est qui est un peu naissant comment on peut vous aider ou vous soutenir là dans la période qui est des prochains mois jusqu'à la sortie de ce livre est-ce que les personnes qui sont là ce soir elles peuvent faire quelque chose pour vous ouais si je peux dire deux mots là dessus moi j'ai le sentiment que il y a plusieurs il y a plusieurs moments importants la question de la première question dont tout le monde peut parler et communiquer dialoguer lancer des conversations c'est sur le fait de valoriser l'écologie du castor de rendre visible les bénéfices écosystémiques pour les fonds de vallée et même pour les sociétés humaines face à la sécheresse du castor ça c'est important et c'est quelque chose que tout le monde peut faire essayer d'animer une sorte de conversation faire du castor un sujet de conversation important intéressant dans lequel on apprend enfin à reconnaître son savoir-faire dans l'aménagement des rivières et puis après le second temps dans quelques mois quand on va sortir le livre en fait notre idée avec Suzanne c'est qu'on ne veut pas du tout nous avoir le monopole de ce mouvement on veut que ce soit un mouvement collectif et en fait dans ce livre on veut donner un petit manuel pratique philosophique politique pour que des gens un peu partout en France que ce soit des associations des citoyens des habitants des paysans paysannes puissent en fait s'emparer de la question et trouver des petits chemins d'action à leur échelle sur leur commune sur leur rivière et en fait le projet du livre c'est de donner un peu des moyens d'action et à ce moment-là chacun sera libre et puis nous on serait heureux de s'emparer de ça et d'aller discuter avec les gens du village à la porte de la mairie discuter avec les techniciens de rivière pour dire nous on veut aussi prendre soin de nos cours d'eau on veut contribuer à réhydrater les sols et donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer des choses dans cette alliance avec le peuple castor voilà c'est un peu un peu l'idée je crois super merci très concrètement il y a aussi cette idée de 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 faire un prototype en se servant de ces médecines douces en fait de restauration de cours d'eau donc et 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 ça on vous tiendra au courant parce que c'est une manière de sortir de 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 ne pas se servir de ces de machines et donc d'avoir des effets irréversibles sur la rivière et mais bon ça c'est pas encore en place et c'est vrai qu'il faut aller lentement avec ça pour bien faire en fait mais on se tient au courant en tout cas on reste avec les antennes bien bien ouvertes pour pour être être avec vous au moment où on peut faire je crois qu'il y a beaucoup de personnes là qui dans le chat en tout cas qui ont manifesté leur intérêt pour participer à ces à ces premiers premiers projets qui pourraient être portés chouette encore merci à tous les deux on va on va clôturer là pour ce soir cette aventure mais voilà on continuera d'être d'être en lien et on vous invitera peut-être à venir partager d'ici quelques mois peut-être quand le projet aura démarré avec avec grand plaisir on va clôturer bah là cette cette première cette première journée du festival c'était c'était une bien belle journée n'hésitez pas à partager l'info autour de vous et on est encore là pour deux jours demain et vendredi toute la journée et aussi samedi soir pour la soirée de clôture donc voilà n'hésitez pas si vous de toute façon vous avez rien de prévu cette semaine donc ça tombe bien on passe la semaine ensemble demain matin on se retrouve à 10h avec avec Frédéric Fortin pour une conférence sur la gestion de l'eau dans les jardins forêts donc on reste sur la thématique de l'eau donc de Frédéric Fortin de terre et humanisme et puis je vais donner la parole à Mathieu parce que à partir de midi on sera avec Claire Moquier et je crois qu'elle a une petite consigne pour vous Mathieu tu veux nous en dire un mot mais oui si vous avez si vous avez des bambous dans votre jardin forêt ou que vous en avez observé dans le jardin à votre voisin vous pouvez aller en récolter une dizaine de pousses de 5 à 10 cm et puis Claire Moquier va vous apprendre à les cuisiner elle sera là vous allez pouvoir cuisiner avec elle demain à midi ça tombe très très bien à 13h vous mangez du bambou donc on mange du bambou demain de midi à 13h30 avec Claire Moquier ensuite on va aller faire un voyage on va aller faire un voyage outre-mer pour découvrir les jardins forêts avec résilience notamment ensuite on sera avec Fabrice Desjours pour parler de conception et espèces pour les jardins forêts en ville puis on va après la Bourgogne on va aller vers la Bretagne les Pays de Loire avec Franck Nathier pour parler de résilience alimentaire et puis le soir on sera avec Rémi Culli qu'on va redescendre vers le sud de la France qui va nous parler notamment de son livre le guide Terre Vivante du Jardin Forêt voilà pour la programmation de demain belle soirée à vous prenez soin de vous et on se retrouve demain à 10h pour celles et ceux qui le souhaitent salut ciao ciao merci encore au revoir je vous remercie à Bix je vous remercie à Bix et je vous remercie à Bix